bonjour coach j'ai deux petites questions pour commencer s'il vous plaît la première c'est est-ce que vous après le match vous n'aviez pas encore l'explication un petit peu à ce blackout du début de deuxième mi-temps Quentin Merlin nous a parlé d'un manque de concentration d'un manque d'agressivité comment vous vous avez analysé cette situation qui vous a porté préjudice alors j'en ai parlé oui avec les joueurs mercredi ils m'ont dit que physiquement ils se sentaient bien donc c'est déjà positif mais je pense que ce qu'on n'a pas compris c'est que le match à ce moment-là avait changé la pression de de Reims avait changé et je vous l'ai déjà dit je l'ai dit aux joueurs déjà plusieurs fois je l'ai répété quand le vent tourne quand le vent pousse c'est à toi d'être plus fort c'est à dire que je pense que si on avait réussi à tenir ces quatre cinq minutes qu'on avait réussi à mettre ce vent derrière nous on aurait pu peut-être marquer le 2-0 ou on aurait pu baisser un peu de rythme et c'est ce qui s'était passé d'ailleurs à Brest c'est à dire qu'on a marqué le but du 1-0 on a souffert on a réussi aussi avec les arrêts les parades de Rouli à se remettre bien dans le match et de fait on a marqué le deuxième et troisième donc voilà c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire cette fois-ci Cette semaine vous avez eu la confirmation de la blessure de Lédi votre capitaine défenseur central qu'est-ce que ça va changer dans votre animation défensive parce qu'il avait un rôle assez particulier c'était régulièrement lui qui organisait les premières relances de votre équipe ? Alors à son poste ce sera Cornelius qui jouera il a de la personnalité c'est un moment qui s'entraîne avec nous il a les qualités pour remplacer un joueur du calibre de Léo puisque c'est un joueur qui est très important pour nous que ce soit avec ou sans le ballon évidemment que c'est c'est une absence importante mais moi je ne veux pas parler généralement vous m'entendrez pas parler des joueurs absents parce que voilà je pense que je n'aime pas qu'on cherche des excuses même si évidemment ce serait mieux d'avoir toujours l'effectif entier à disposition voilà je pense qu'on a les joueurs à disposition qui sont suffisamment forts et expérimentés pour pouvoir obtenir un résultat à tous. Bonjour une petite question sur Pierre-Emi Loeschberg qu'on voit déjà énormément parler et guider les autres joueurs et je me repensais à une phrase de Luciano Spalletti pendant l'Euro qui disait à propos de Jorginho qu'il le faisait jouer parce que c'était le meilleur pour l'aider à positionner les dix autres joueurs sur le terrain et je voulais savoir si Pierre-Emi Loeschberg avait un petit peu ce même rôle pour vous. Alors oui absolument Holberg c'est une valeur ajoutée pour notre équipe puisqu'il apporte de l'expérience au sein d'un effectif qui est très jeune il a énormément de qualité donc on le voit concrètement aussi sur le terrain c'est vraiment un joueur de haut niveau Kondogbia aussi a eu un peu ce rôle des qualités au-delà des qualités techniques, des qualités de personnalité, une très bonne personnalité et on a besoin de cette personnalité voilà pas seulement de la part d'Holberg ou de Kondogbia mais de tous les joueurs donc par exemple Brassier, Amir Murillo, aussi tous les joueurs offensifs parce que je pense que la personnalité va au-delà des qualités c'est-à-dire qui est plus importante que les qualités qu'ils peuvent avoir. Coach bonjour, deux petites questions, on a eu Quentin Merlin juste avant, pourquoi c'est lui parmi vos joueurs qui jouent ce double rôle dans les matchs ? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui et pourquoi a-t-il les qualités pour cela ? Pour tout ce que vous pouvez lui demander suivant les rencontres s'il vous plaît. Pour moi, quand à ma là c'était vraiment une surprise, je savais que c'était un joueur qui était fort mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un si grand impact dans les matchs, c'est vraiment un joueur qui nous permet aussi de changer de système au cours des matchs. À Brest, vous l'avez vu jouer au milieu du terrain mais c'était plus quelque chose par nécessité, c'est plus un joueur de couloir comme vous allez voir aussi parfois Albu Senriquet apprendre à jouer plus au milieu du terrain, plus dans l'axe, avoir peut-être sur le côté droit aussi réussir à amener Grinwood qui est selon moi un des joueurs les plus dangereux, si ce n'est le joueur le plus dangereux au niveau offensif. Après voilà, il faut encore que les joueurs apprennent à bien se connaître, que moi j'apprenne à bien tous les connaître et ensuite on cherchera toujours évidemment la meilleure solution. Coach, j'avais deux questions et la première je reviens sur OM Rhin, c'est votre première au Vélodrome, est-ce qu'il est difficile au Vélodrome de donner des consignes ? Est-ce que depuis le banc de touche, avec tout le respect qu'on a pour Brighton, je sais que l'ambiance en Angleterre est parfois moins importante, Assa Swolo peut-être aussi un peu moins qu'au Vélodrome, est-ce que vous avez le sentiment, question très sérieuse, que les joueurs ont du mal à vous entendre ? Alors moi je pense que j'ai une voix assez forte, une grosse voix que les joueurs arrivent donc à m'entendre même au Vélodrome. Après, je pense que les joueurs doivent savoir jouer sans l'entraîneur qui les guide, je n'aime pas avoir des joueurs télécommandés, un peu comme à la PlayStation, des joueurs marionnettes, entre guillemets. Les joueurs ont besoin d'avoir un caractère, de la personnalité pour pouvoir prendre eux-mêmes des décisions sur le terrain. Après, au besoin, évidemment, j'ai deux, trois joueurs qui me servent de référence, un peu deux, trois joueurs qui, eux, font passer après mes consignes, mes indications aux autres équipes qui piedent sur le terrain. L'autre question, puisque l'OM a officialisé la venue de Neil Mopé, je voulais votre sentiment sur ce recrutement et quel rôle il aura ? Est-ce que c'est une doublure, comme on dit, pour EYI ou est-ce que dans votre fonctionnement, c'est une vraie concurrence avec une incertitude pour chaque match, à savoir qui sera titulaire ? Alors, je suis très heureux, très heureux de l'arrivée de Mopé. C'est quelqu'un qui a un caractère qui correspond à l'Olympique de Marseille, il a le juste caractère. J'aimerais avoir beaucoup de joueurs comme lui, avec son caractère. C'est un joueur qui a marqué en Première Ligue, c'est un joueur que vous connaissez parce qu'il a joué en France également. Alors, il connaît son rôle, il sait que pour l'instant, on mise surtout sur Wayne. Pour l'instant, il est derrière lui dans la hiérarchie, dans le Mercato aussi, mais au final, c'est le terrain qui prouve un peu ce qu'on doit faire. Moi, j'essaie de prendre les décisions les plus justes dans tous les cas. Après, c'est sûr qu'avec la blessure de Farid Moubania, évidemment que c'est un achat très important pour nous et on en est très heureux. Coach, bonjour. Deux petites questions si vous le voulez bien. La première sur Toulouse, à quel genre de match vous vous attendez ? On sait que c'est une équipe qui aime quand même assez garder le ballon, surtout à domicile. Quel type de match vous vous attendez ? Toulouse, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui est organisée avec et sans une équipe agressive. On est en train de la préparer dans ce sens-là, en s'attendant à ce genre de choses. Après, eux veulent avoir le ballon, nous, on va avoir le ballon. On verra qui parvient demain. Mais évidemment, on a fait ce match avec beaucoup de respect. Et voilà, on sait que pour l'emporter, il faudra faire un grand match. Aujourd'hui, on est un jour un peu particulier. C'est le dernier jour du Mercato. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il va encore y avoir des propres départs, des arrivées ? Et on parle beaucoup d'un joueur depuis cet après-midi. C'est Benacer. Est-ce que c'est un joueur que vous suivez ? Parce que ça affole pas mal de supporters. Alors évidemment que j'ai tout suivi, que c'est ce que je fais depuis deux mois. Après, je pense que durant la dernière journée de Mercato, il faut prendre des joueurs seulement si ce sont des joueurs qui sont en mesure de faire la différence, qui te changent vraiment ton effectif. Sinon, prendre des joueurs pour les prendre, je pense que ça ne vaut pas la peine. Après, Benacer n'est pas un joueur de l'Aplique de Marseille, donc je ne peux pas en parler. Mais je pense qu'on le connaît tous et on connaît tous le joueur qu'il est. Avant ma question, pour prolonger votre réponse et peut-être nous éclairer, est-ce que tout de même vous avez des postes sur lesquels vous estimez que vous n'êtes pas encore fourni avant les quelques heures qui restent pour la fin de Mercato ? Et si oui, lesquels ? Je peux dire qu'honnêtement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis content de l'effectif. Il faut voir ce qu'on peut encore faire, mais honnêtement, je pense que le club a vraiment fait un gros travail. On a énormément changé notre effectif. C'est vrai aussi que pas tous les joueurs qui étaient sur le départ ont accepté de partir, donc ça a rendu un peu plus dur le Mercato au niveau des recrutements. Mais honnêtement, on a pris Heuberg, Greenwood, Rowe, Waii, Mopé, Brassier, Cornelius, Kone. Donc honnêtement, je pense que le club a vraiment fait un bon travail. Après, évidemment, moi, j'aime être honnête. Je veux toujours vous dire la vérité. Donc je pense qu'avec les difficultés qu'on a eues sur ce Mercato, sur les départs, je pense qu'on a quand même fait un Mercato important. Après, il faudra voir dans les prochaines sessions, entre guillemets. Puisque l'OM a lancé un plan pour le futur, a démarré un projet. Et je vous l'avais déjà dit, pour bien faire, ça prend du temps. On ne peut pas penser de tout résoudre, de tout faire en une seule fenêtre du Mercato. Sur le dernier match, les sifflés qui ont accompagné la sortie de Waii ont pas mal fait parler. Est-ce que vous avez eu l'occasion, vous, d'en parler avec lui ? Et est-ce que vous craignez qu'il puisse être affecté par cette situation ? Je pense que ce qui est déterminant quand on joue au foot et quand on est joueur de foot dans des clubs comme l'OM, c'est vraiment de connaître et d'avoir une connexion entre les gens qui travaillent et la ville. Avant même de parler du stade, vraiment, que les joueurs, que nous, on ait une connexion avec la ville. Il y a une phrase que j'avais entendue qui disait que pour être bien à Marseille, il faut comprendre Marseille et vivre, sentir Marseille. Moi, j'essaie de la comprendre. Je pense que j'ai senti, je la sens au sens où je sais où je me trouve, où je comprends l'importance. J'essaie de le transmettre aux joueurs. Il y en a qui ont déjà bien réussi à le comprendre, à le sentir, ça fait un peu moins. C'est vraiment l'objectif de réussir à sentir Marseille, à comprendre Marseille. Marseille, c'était une ville un peu d'excès, comme on peut retrouver dans certaines villes de foot aussi, beaucoup dans le sud de l'Italie, mais aussi un peu au nord. C'est une ville qui « exaspère » dans son excès, tant en positif quand on voit le stade toujours à guichet fermé, la ferveur des supporters, mais aussi parfois dans l'excès négatif, par exemple avec des réactions comme les sifflés. Donc, il faut savoir connaître le contexte dans lequel on se trouve. Je pense que c'est, en ce qui me concerne, ma responsabilité de pouvoir voir comment les joueurs s'engagent par rapport aux nouveaux arrivés, aux joueurs qu'on a dans notre effectif. Et comme je l'avais dit précédemment, Way, c'est vraiment un des joueurs qui voulait le plus venir ici. C'est un joueur qui s'engage tout le temps, qui fait l'effort. Et donc, moi, tant que je le verrais sérieux faire l'effort, on pourra toujours trouver en moi un grand frère, quelqu'un qui l'aidera à exprimer au mieux ses qualités. Après, je pense que s'il avait marqué trois buts en première mi-temps, vous l'auriez vous défini maintenant le nouveau Drogba. Ça n'était pas le cas. Il faudra que demain, il essaie vraiment d'être bien concentré dans le match, j'essaie de marquer. Et je pense que l'objectif, c'est de pouvoir transformer ces sifflets en applaudissements. Et ça passe par ce travail aussi. Bonjour, coach. Depuis que vous êtes arrivé, on parle beaucoup de tactique. Et c'est très bien parce que c'est revenu au cœur du jeu, l'aspect tactique. Mais il y a un volet qu'on n'a pas forcément beaucoup abordé avec vous. C'est l'aspect psychologique. En France, et encore plus depuis que vous êtes arrivé, toutes les équipes veulent battre l'OM, veulent être performantes contre l'OM. et seront prêtes tactiquement à 100%, physiquement à 100%, mentalement à 100%. Est-ce que vous prenez ça en considération dans la préparation de votre match ? Et comment vous préparez vos joueurs à cela ? Alors oui, c'est l'aspect le plus important. C'est l'aspect que je prends le plus en compte. Au-delà de l'aspect technico-tactique, vraiment, la tête, ça arrive pour moi avant les capacités qu'on peut avoir. Voilà, avant d'avoir cette envie, avoir vraiment de la personnalité. C'est pour ça que j'ai parlé aussi d'Hubert, de Kondogbia. Je disais que je ne veux pas juste avoir un capitaine ou un vice-capitaine, mais vraiment avoir de très nombreux capitaines au sein de l'équipe, avoir beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence des joueurs de proie. Et je pense que surtout, quand on joue pour un club comme l'OM, il faut avoir aussi cette personnalité. Juste en préambule, est-ce que vous pouvez nous dire, en l'absence de Leonardo Ballerdi, qui récupérera le brassard demain contre Toulouse, s'il vous plaît ? Vous le verrez demain. Merci. Et pour la question, c'est, pendant la préparation, on a beaucoup vu votre équipe très agressive à la perte de balles, récupérer beaucoup de ballons dans le camp adverse, proche de la surface adverse, un peu moins depuis le début de la saison en championnat. Est-ce que c'est une consigne de votre part ou c'est parce que votre équipe, pour l'instant, n'arrive pas à le mettre en place en compétition ? Alors, absolument, c'est un argument, un aspect dont on a parlé tout après le match avec nos staffs. On doit progresser absolument au niveau du pressing, aussi de la hauteur du pressing. C'est quelque chose qui n'est pas simple parce que l'OM, l'an dernier, ne jouait pas dans un bloc aussi haut. Et donc, on ne peut pas tout faire rapidement. Mais c'est absolument un aspect qu'on doit améliorer parce qu'on peut commander le jeu avec le ballon. On doit aussi être en mesure de le faire sans ballon. parce que quand on arrive à commander son ballon, c'est un signe de courage, d'agressivité qui montre aussi une bonne mentalité. C'est un signe de courage, d'agressivité et d'agressivité pour le faire Sous-titrage Société Radio-Canada